Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Mille Prep, on est dimanche et il est 14h et là je voulais préparer mes préparations pour la semaine. Donc là j'avais 4 blancs d'oeufs qui étaient restés dans le frigo depuis hier à utiliser et je pense que je vais tenter pour la première fois de ma vie de faire des meringues. Je sais pas ce que ça va donner, du coup là j'ai mis le four à préchauffer à 120 degrés pour pouvoir faire chauffer mes meringues. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Oui dans le congélateur j'avais des épinards que j'avais acheté en frac et en branche et que j'avais pas pu consommer. Donc ce que j'ai décidé de faire c'est les congeler et là du coup je vais avoir besoin de les faire. Il me reste du chèvre donc je m'étais dit que je ferais une tarte chèvre-épinard et donc je pense que je vais faire une béchamel avec. J'ai de la pâte feuilletée pour faire ma tarte donc tout va bien. Ensuite, il me restait de la sauce. Vous vous souvenez la dernière fois j'avais fait un meal prep et j'avais fait un couscous. Et en fait il me restait de la sauce à couscous plus les légumes mais vraiment juste le jus que j'avais gardé parce qu'il était vraiment très 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 bon. Et je l'avais mis au congèle en me disant que je pense qu'un jour je pourrais éventuellement le réutiliser. C'est ce que je vais faire. J'ai racheté des aubergines, des courgettes, j'ai de l'oignon, j'ai du poivron. Donc comme ça je vais pouvoir me faire un petit mix. J'ai mis la sauce déjà à des congeles depuis un petit moment avec les autres produits. Donc là comme ça je vais pouvoir remettre la sauce à chauffer avec les courgettes, l'aubergines, tout ça. Et puis je vais en profiter en même temps à côté pour faire de la semoule mais ça c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Et puis la tarte, le couscous. Et puis c'est tout parce qu'après pour les autres préparations je vais pas les faire aujourd'hui parce que vu qu'en ce moment il fait chaud et qu'en ce moment avec Julien on a très envie de fruits et de crudités. En fait on va principalement se faire des salades je pense le soir. Et je pense honnêtement que nous connaissons le soir ça sera largement suffisant. Au pire des cas si jamais on a besoin d'une source de féculents, ce qu'on fera c'est qu'on prendra des petites tranches de baguettes qu'on a déjà pré-découpées dans le congèle et on se fera je pense des toasts de coulommiers parce qu'il y a un coulommier aussi dans le frigo et ça fait 2-3 jours déjà qu'on se fait de temps en temps des petites tranches de coulommiers. Donc peut-être qu'on se fera ça si on a besoin d'un truc en plus. Au pire on a des pâtes, on a d'autres choses. Mais là clairement je pense que la priorité c'est de me faire à manger pour moi le midi parce que c'est ce qui va être le plus long. Et j'ai pu me rendre compte que juste manger une salade le midi quand je suis au travail ce n'est juste pas possible parce que ma faim revient vraiment vraiment tôt vers 15-16h et ça me va pas. Avoir un petit creux, une petite envie ça me dérange pas. Mais avoir vraiment la sensation de moyenne faim qui revient vers 16h c'est un peu problématique. Pour moi surtout quand j'ai que du chocolat et que le chocolat en général il va pas vraiment assouvir ma faim, il va surtout assouvir mes envies de manger. Donc ouais, la semaine dernière j'ai été un petit peu embêtée avec cette histoire de salade et je me suis dit que si jamais je me faisais une salade il fallait aussi que j'ai une source de féculents à côté quitte à ce que je la mange à 16h. Donc c'est parti pour le midi prep. Donc là le premier truc que je vais venir faire ça va être m'occuper de faire les meringues. Donc dans un premier temps ce que je vais faire c'est que je vais prendre les blancs d'oeuf que j'avais mis de côté et je vais les mettre dans mon saladier. Je vais venir prendre 240 g de sucre. Je vais mettre une pincée de sel dans les blancs d'oeuf. Je vais les faire monter et en fait au fur et à mesure je vais venir rajouter le sucre parce qu'apparemment il faut qu'il soit vraiment bien dissous. Donc je sais pas du tout si c'est assez pris. Je dirais que si mais attendez que je n'en ai jamais fait. Je ne sais pas. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez déjà fait des meringues si normalement c'est censé vraiment ressembler à ça ou pas. De toute façon je vais bien voir après avec le résultat final s'il y a bien une boulette mais je pense que c'est pas mal parce que là ça ne veut pas partir du truc donc ça veut dire que ça tient quand même bien. Alors apparemment ensuite il faut venir prendre une penche à douille. Le problème c'est que les douilles en fait elles sont très 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 petites et je ne suis pas sûre que ce soit fait pour ça. Je pense que ça va faire des meringues beaucoup trop petites. On va bien voir de toute façon. Je pense qu'il faudrait que j'investisse dans d'autres douilles mais j'y connais rien du tout. N'hésitez pas à me dire parce que là il n'y a même pas marqué le numéro de grosseur. je n'y comprends rien moi ça. Je pourrais peut-être que je commence aussi à m'y intéresser vu que je commence à faire des choses un petit peu plus techniques là en cuisine. Je vais venir prendre ça pour mettre dans la poche à douille et en espérant que ça passe. Ok alors déjà ce qu'on va faire c'est que je vais tester de faire des meringues avec la poche à douille parce que là c'est ça que je reprenne la tête si au final je me rends compte que la poche à douille elle ne sert à rien du tout. Franchement je pense que ça peut le faire. Ok donc ça m'a l'air déjà pas mal. C'est des petites meringues. Ce n'est pas des grosses meringues de pâtisserie mais je ne sais pas s'il existe des poches à douille plus grosses. Si vous connaissez dites-moi en commentaire. Et puis là donc là je vais mettre au four pendant déjà une demi-heure. Ce qui est marqué en gros que c'est de 1h à 1h30. Donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà les mettre une demi-heure au four à 120 degrés. Apparemment à une demi-heure il faut ouvrir le four pour enlever l'humidité, refermer et laisser encore après une demi-heure. Donc je vais tenter de faire ça. Ainsi je viens prendre une poêle pour mettre les épinards. Je viens prendre une casserole. Dedans je vais mettre ma sauce qui est décongelée. Je vais venir mettre la semoule. Ici je vais mettre la totalité. J'en profite en même temps pour ajouter les poivrons que j'ai fait décongeler là dans la poêle. Je rajoute en même temps les oignons. Donc une fois que l'eau de ma bouilloire est bouillue, je vais mettre de l'eau dans la semoule. Et puis je vais venir refermer. Et ça je vais le laisser de côté. Ensuite je vais venir prendre la moitié d'une courgette. L'autre je vais la remettre au frigo. Je vais venir la couper en morceaux. Je vais mettre la courgette dans ma casserole. Et là je ne sais pas si je pèle l'aubergine ou si je laisse la peau. J'ai peur que la peau soit désagréable. Ensuite je vais venir remuer un petit peu les légumes dans la casserole. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Je vais rajouter un bouillon de volaille. Je vais aussi en profiter pour rajouter des épices. Je vais mettre à couvert. Et après je pense que ce sera bon. Je vais faire pendant ce temps la béchamel. Je vais baisser les épinards. Donc pour la péchamel comme d'habitude je viens prendre 10 grammes. Pour une personne. Donc là je vais peut-être mettre 20 grammes. Tant le doute. Je viens faire fondre le beurre. Ok alors là normalement je suis censé rajouter 20 grammes de farine. Sauf que ma balance vient de me lâcher. Et que je n'ai pas le temps de changer les piles. Donc je vais aller à l'aveugle. J'ai mis deux petites cuillères à soupe. Ça devrait le faire. Ensuite je viens rajouter 200... Non pas 250, 200 millilitres de lait. Que j'ai mesuré avec mon réception extrait. Je vais le remettre petit peu par petit peu. Je vais le remettre sur le feu. Je vais rajouter du sel. Je rajoute de la muscade. Je vais rajouter mes épinards dedans. Je vais laisser refroidir là un petit peu. Ensuite je vais venir prendre ma pâte feuilletée. Je vais venir faire des petits picous avec ma fourchette. Ensuite je vais venir mettre mes épinards sur la pâte. Ensuite je viens prendre mon fromage de chèvre. Ensuite je viens prendre la semoule. Je vais mettre de l'huile d'olive. Avec ma fourchette. Je vais venir mélanger un petit peu. C'est pas assez cuit. Du coup je vais remettre un peu d'eau dedans. Par contre là au niveau de la sauce. Je suis pas mal. Donc là au final j'ai ma sauce pour la semoule qui est prête. La semoule qui va bientôt être prête. Là il fallait juste rajouter de l'eau. Après c'est fini. J'ai juste à remélanger la semoule. Pour que les grains soient séparés les uns des autres. Et là pour la tarte épinards chèvre. Je vais la mettre après. Je vais faire préchauffer le four à 200 degrés. Et je vais la mettre une petite trentaine de minutes. A 180 degrés, 200 degrés. Voilà dans ces températures là. Mais avant je vais attendre que les meringues finissent de cuire. Parce que les meringues sont à une température plus faible. Donc je vais finir les meringues. Et puis après je ferai ma tarte. Mais du coup il n'y a pas plus d'infos à savoir que ça. Donc voilà au final pour le meal prep d'aujourd'hui. Donc j'ai de la semoule avec de la sauce. Qui vont nous faire je pense 3 à 4 repas pour 2 personnes. La semoule je ne suis pas sûre. Mais on a du riz. Donc au pire on mettra du riz à la place de la semoule. Mais en tout cas la sauce ce qui est sûr c'est qu'on en aura pour plusieurs repas. Pour la tarte épinard chèvre on en a pour 2 repas pour 2 personnes minimum. Peut-être qu'on mettra un peu plus de temps pour la manger que d'habitude. Je pense qu'on en aura à manger avec de la salade verte. Comme toujours. Bon la salade verte c'est toujours le truc qu'il y a dans le frigo. Parce que ça nous dépanne beaucoup. Et puis j'ai été élevée avec une maman qui mangeait quasiment tout le temps de la salade. Donc c'est naturel pour moi d'avoir tout le temps de la salade dans mon frigo. Pour pouvoir manger des tartes ce genre de choses. Et puis les meringues. Donc les meringues qui vont nous faire la semaine. Je ne sais pas combien de temps ça se conserve une meringue. Donc comme d'habitude si vous aimez ce genre de vidéo n'hésitez pas à la liker. Vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis on se voit demain dans une nouvelle vidéo.